La plateforme des femmes pour la paix en Casamance n'est pas du tout contente de l'attitude du candidat d'Ibeno Bokoyakar. Macky Sall n'a pas été soumis à l'audition des femmes de la Casamance engagées pour le retour définitif et durable de la paix. Dans la partie sud du Sénégal, des femmes qui ont attendu ce lundi plus de 4 heures d'orloge devant la gouvernance de Jigien Chor pour enfin être édifiées que l'audition n'aura finalement pas d'yeux. Le motif soulevé par le cabinet du président candidat ne satisfait point ces femmes qui ont tenu ce mardi à le dénoncer à travers une déclaration. Mme Fatou Gueye Sissé a porté leur parole. Le lundi, c'était au tour du président Macky Sall. On avait retenu également de le rencontrer à l'instar des deux autres candidats à la gouvernance. Nous avons fait le pied de grue au niveau de cette gouvernance pendant 4 heures de temps. Nous avons été étonnés d'apprendre que nous ne pourrons pas être reçus en audience par le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la bonne et simple raison que son cabinet n'était pas au courant de cette audience. Ce qui nous a vraiment mis dans tous nos états. Nous savons combien ce problème-là est important et capital même, je dirais. Non seulement pour les populations de la Casamance, mais également pour les populations du Sénégal en entier. Et même les populations des pays limitrophes avec qui la plateforme a régulièrement travaillé. Nous nous sommes dit qu'on va encaisser le coup et nous en tirerons maintenant toutes les conséquences. Voilà en gros l'essence du communiqué de presse que la plateforme a décidé de faire et d'adresser à l'ensemble des populations qui seront demain les témoins. Il s'agit pour ces femmes de la plateforme et par cette série d'auditions d'amener les candidats, une fois édu, à faire de la résolution du conflit une de leurs principales priorités. Amadi Khalilou Yemejigenshor pour la radio-télévise Walfajiri.